Bonjour à tous et bienvenue à votre nouvelle édition sur les courses à l'Autodrome Drummond. Ici Marc-Antoine Benoit qui vous présente cette nouvelle édition. Cette semaine, on parlera avec le signaleur en chef de l'Autodrome Drummond, M. Éric Pivin. Comment fait-il son travail à l'Autodrome? C'est ce que nous verrons dans son entrevue. Mais pour commencer, voici un vieux de la vieille, comme on dit, M. René Clair, le numéro 22 des Sportsmen. Allons donc rencontrer M. René Clair. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce que j'aime bien ça. C'est un thrill quand tu es assis là-dedans. C'est comme quelqu'un qui va jouer au golf, j'imagine. Comment vous vivez votre passion, mettons, dans la semaine? Comment ça se passe pour vous, la préparation de vos courses? C'est pas bien, bien dur à préparer parce que quand on s'assit là-dedans, on est bien à l'aise. C'est pareil que je ferais dans un char de rue, c'est la même chose que ça. Oui, oui. Je relaxe. Autrement dit, c'est une relaxation. C'est une relaxation de cours, c'est comme ça. Oui, puis je suis sûr que mes gars, c'est pareil. Donc vous avez des garçons qui course aussi, là? Oui, Vigino et Mario. Qu'est-ce que c'est de vivre ça en famille, les courses comme ça? Bien, c'est plaisant. Nous autres, on a été élevés là-dedans, ça fait que de continuer. Ce qui est le fun, c'est que le père soit encore là avec nous autres pour vivre ça avec nous autres. Puis nous autres, on est bien contents de l'avoir avec nous autres. Oui, c'est sûr, c'est très spécial. Je l'ai suivi depuis que je suis tout petit. Puis la star course avec, puis avec mon frère aussi, c'est sûr, c'est très spécial, c'est très le fun, c'est familial. Puis à tous les samedis, on se retrouve d'autres ici en famille. Et dites-moi, là, vous êtes sûrement entouré d'une équipe de course. Comment est composée votre équipe de course? Ah bien, maintenant, c'est plus... Moi et mon équipe de course, c'est un gars de Drummondville avec moi, M. Guy Boucher. Et puis au travers de ça, il y a l'équipe de mes gars qui se trouve à venir m'aider. Parce que moi, je course de temps en temps, maintenant. Et dites-moi, vous êtes dans la classe Sportsman. Pourquoi avoir choisi cette classe-là? C'est parce que c'est une classe qui n'est pas dispendieuse. J'ai déjà coursé et modifié très longtemps. Bien, maintenant, là, quelqu'un qui veut relaxer, là, puis c'était une classe qui n'est pas dispendieuse. Et en 53 ans de course, ou presque, avec quelques arrêts, dites-moi, vous avez sûrement des anecdotes positives et négatives à nous raconter. Ah bien, les négatives, c'est quand j'ai eu un très gros accident. En quelle année? C'était quoi l'accident exactement? Ça, c'était en 1989. Je ne peux pas l'oublier parce que j'avais été au moins un mois sans courser. Oui, c'était un très gros accident. Puis j'ai recommencé au bout d'un mois. Je trouvais que j'avais pas de coeur. Puis plusieurs m'ont dit, t'as pas de coeur, là. Bien, quand j'ai rembarqué là-dedans, là, c'est pareil, comme si jamais rien n'était arrivé. Vous adorez ça, donc? Oui, j'adore ça. Et dites-moi, il y a sûrement des anecdotes positives, que vous arrivez quelque chose, que vous êtes fier. De quoi êtes-vous le plus fier? Bien là, c'est en 1984, quand je coursais à modifier, là, ça, c'est dans la grosse classe, c'était les gros blocs. Et puis en 1984, à la piste de Saint-Grégoire, j'avais tout gagné les features. Une saison parfaite. Pierre Lecour, il marquait ça dans le Journal de Montréal, là, puis il a quasiment fait un roman avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup à Mario Gaudet d'avoir prêté la voiture à René Clair. Patrick Picotin, leader, avec 11 tours de complété, on approche de la mi-course. Picotin, Feltier, Rivard, Côté, Bernier, les cinq premiers. C'est Bernier qui se rapproche du sein de Côté. Tente de passer à l'intérieur, il n'y a pas de flash. Oh, attention, collision à l'arrière du peloton. Deux voitures impliquées. Voiture 91 de l'Arabie. Et... Picotin, virage numéro 3 et 4. C'est comme sur le premier, une coupe au complet, avec 13 tours de repère, c'est le parti. Picotin demeure en tête. Martin Feltier s'est glissé au deuxième bras. Oh, attention à l'extérieur, Blavis tournée au numéro 5. Benzitier va... Ça laissez glisser à l'extérieur, le côté, Jacques Feltier, le troisième bras. Picotin, douze affaires. Patrick Picotin va être très dur à battre. Après avoir gagné sa qualification, ça se poursuit en finale. Martin Feltier, David Côté, Jacques Feltier, et Stéphane Bernier. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501